Musique Hummm... délicieux ce Galaxy S9 ! Mais aujourd'hui nous allons déballer le Galaxy S9 Plus. C'est parti ! Alors nous voici les cocos devant la boîte du Galaxy S9+. Pourquoi le plus ? Parce que qui peut le plus, peut le moins. Et comme on dit en suisse, mais qui ne peut, ne peut. Alors comme on peut le voir, la boîte n'a pas beaucoup changé. On va comparer avec le Note 8. Alors on peut voir que oui, ils n'ont pas changé le design. C'est toujours coloris noir avec le nom de l'appareil en bleu. Un bleu, un bleu. Un bleu espace de toutes potes. Alors derrière la boîte, nous avons les specs. Donc on est sur un 6,2 pouces. C'est une belle taille d'écran, un borderless. Quad HD+, super AMOLED. Il paraît que c'est l'écran AMOLED le mieux calibré de la planète. On verra ça. On a un super speed dual pixel de 12 millions de pixels. Ça c'est l'appareil photo arrière. Qui a une ouverture mécanique. Donc le diaphragme va pouvoir s'ouvrir ou se fermer. Donc soit on ouvre à 1.5 ou soit on ouvre à 2.4. Donc ce qui va nous permettre de faire des meilleures photos en basse lumière. Mais aussi en haute lumière. Je me réjouis de vous tester ça pour vous dire ce que j'en pense. On a aussi un deuxième objectif à 12 millions de pixels. Donc c'est dommage, il n'est pas sur le Galaxy S9 normal, petite version. Et grâce à ce deuxième objectif, on va pouvoir faire un zoom x2 sans perte. C'est à dire un zoom optique. Et on a aussi un effet bokeh comme sur l'iPhone X. On a aussi un mode super slow motion à 960 images par seconde en 720p. Ça aussi je me réjouis de le tester parce que les images étaient magnifiques quand on les a vues. Mais à mon avis en 720p ça ne va pas donner grand chose. A l'avant un objectif de 8 millions de pixels avec autofocus. Enfin les haut-parleurs stéréo par AKG. Alors ça c'est un truc vraiment que j'attendais sur les Galaxy. C'est le son stéréo parce qu'on a une image magnifique. Mais il nous manquait un bon son sans avoir besoin de mettre de casque. Et en plus c'est AKG qui s'en occupe. Donc normalement le son doit être pas mal. Toujours IP68 et dust résistant. C'est à dire qu'il va résister à l'eau et à la poussière. On a toujours l'iris scanner. La reconnaissance faciale et l'iris fonctionnent de paire. Après ce ne sera pas la même chose que sur l'iPhone X. Ce ne sera pas une reconnaissance en 3D. On a aussi 64Go de mémoire de base. Bien sûr qu'on peut augmenter jusqu'à 400Go. Ça c'est vraiment cool. C'est vraiment ce qui manque sur les iPhones. C'est pour augmenter la mémoire. Parce que là c'est vrai qu'on peut prendre la version la moins chère. Et rajouter 256Go par exemple comme j'ai reçu de chez Samsung. Et comme ça on est vraiment tranquille de chez Tranqui. On a aussi 6Go de RAM. Alors ça c'est super top. Malheureusement ce n'est pas disponible sur le Galaxy S8 de base. La petite version. Et ça je trouve vraiment dommage. Même si la surcouche Samsung est devenue plus légère. Je trouve qu'avec 6Go de RAM on est vraiment bien. Comme sur le Note 8 j'avais trouvé la fluidité vraiment excellente. On a aussi la recharge par induction. On a une recharge rapide jusqu'à 10W. Je ne sais pas s'il va jusqu'à 15W. Je vérifierai ça pour le test. Bon trêve de bavardage. Maintenant on ouvre la bête. Alors qu'est-ce qui est noté là ? European Scene Card Only. Read me. Ok baby ? Je ne vais pas te read me. Je vais te open. A chaque fois ça déchire tout le truc. Ça ne pourrait pas être un petit truc qui s'enlève correctement. A chaque fois je déchire. Oh punaise. On arrive directement les cocos sur la paperasse. Alors la paperasse hein. Non merci. Et là le monstre. Il est joli en midnight black. Alors l'année passée je l'avais eu en exclusivité le S8+. En bleu corail qui était disponible que en Suisse au départ. Et je l'avais trouvé un petit peu clair. C'est vrai que je le trouvais beau mais un petit peu clair. Et c'est vrai que j'ai vu le nouveau bleu corail. Il est plus foncé cette année. Il a l'air encore plus à l'heure. Donc j'ai pris le noir. J'avais envie de l'avoir en noir cette année. Ok. Alors là. Comme d'habitude le chargeur rapide. Alors ce qui est bien c'est que c'est un chargeur rapide. Déjà il est fourni. Les gars de chez Apple là. Regardez moi un hashtag dans l'oignon hein. En plus il est tout petit. Donc ça je trouve ça formidable. Formidable. Ici. Donc ça c'est pour faire le transfert entre les téléphones. Pas c'est toujours fourni avec. Purée mais ils fournissent un tas de trucs là dedans. Et là nous avons le micro USB vers USB type C. Ça aussi c'est méga cool. Et là qu'est-ce qu'on a encore ? Le câble USB type C. Magnifique. On a aussi des écouteurs intra-auriculaires. Qui sont aussi faits par AKG. Avec un filtre essai. Des petits embouts pour le casque. Chacun sa paire. Chacun sa taille. Bon il est temps de ne pas lui enlever son pull. Mais son uppercule. Allez c'est parti. Très joli. Toujours le numéro de série collé derrière. Voilà. Et le duos. Alors qu'est-ce que ça veut dire duos ? Ça veut dire dual sim. Alors pourquoi l'avoir affiché là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est superbe c'est qu'on a le capteur d'empreintes qui est passé à cet endroit. Regardez comme c'était mal passé par exemple ici sur le note. On le voit. Toujours tendance à aller sur les capteurs là. Que là. Et bien on va pouvoir toucher le capteur d'empreintes plus facilement. Sans aller salir les deux capteurs qui sont derrière. Et ça c'est vraiment bien joué Samsung. Et attention on est parti pour le magnifique écran. Oups. Et bien voilà. Bon les cocos j'allume la bête. Je la configure. Et on se retrouve tout de suite. Et bien voilà le beau bébé est configuré. Et c'est vrai que son écran a l'air merveilleux. Je vous en parlerai plus dans mon test. Le transfert des fichiers du S8 plus au S9 plus est fait sans problème. On reste pratiquement sur le même design que la version précédente. A part que les bords sont un petit peu plus mat. Au niveau de la fluidité on a l'air d'être parfait. C'est nickel. Au niveau du capteur d'empreintes. Et bien c'est hyper rapide. On va tester aussi l'iris et la reconnaissance faciale. Donc là il utilisait deux. C'est que ça marche très bien. Et bien voilà les cocos. C'est tout pour ce déballage du Galaxy S9 plus. Bien sûr je vais vous faire un test. Où je vais vous parler surtout des nouvelles fonctionnalités. Votre téléphone étant en mode avion. Je ne peux pas vous aider pour le moment. Tu te tais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce Galaxy S9 plus. Et si vous allez craquer pour lui ou pas. Si vous voulez le commander il y aura bien sûr un lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire grimper le compteur. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous.